Comme le Christ sur le lac, je marche dans ma vision. Je suis descendue de la croix pourtant, car j'ai le vertige des hauteurs et je n'annonce pas la résurrection. Mahmoud Darwish Yalo ne comprenait pas ce qui se passait. Il se tenait devant l'inspecteur, les yeux fermés. Il avait l'habitude de fermer les yeux quand il affrontait un danger. Il les fermait quand il se sentait seul. Il les fermait quand sa mère… Ce matin-là aussi, le 22 décembre 1993, il les avait fermés inconsciemment. Yalo ne comprenait pas pourquoi tout était si blanc autour de lui. L'inspecteur était blanc, il était assis derrière une table blanche et le soleil qui se brisait sur la vitre derrière lui noyait ses traits dans le contre-jour. Yalo ne pouvait discerner que des halos de lumière et une femme qui avançait toute seule dans les rues de la ville, trébuchant sur son ombre. Yalo ferma les yeux un instant, ou du moins c'est ce qu'il crut. Ce jeune homme aux sourcils réunis, au visage bistre et allongé, à la silhouette déguingandée et efflanquée, avait l'habitude de fermer les yeux pendant quelques secondes, puis de les ouvrir de nouveau. Mais ici, au poste de police de Jounier, en fermant les yeux, il vit les raies de lumière se croiser sur ses lèvres qui remuaient comme en un murmure. Il regarda ses poignées menottées et sentit que le soleil qui estompait les traits de l'inspecteur le frappait droit dans les yeux. Il les referma alors. Le jeune homme se tenait debout devant l'inspecteur à dix heures du matin de cette froide journée. Il regardait le soleil se briser sur la vitre et irradier de la tête de l'homme blanc qui ouvrait la bouche sur des questions. Il ferma les yeux. Yalo ne comprenait pas pourquoi l'inspecteur lui criait après. Il entendit soudain une voix qui hurlait « Ouvre les yeux ! » Il les ouvrit. La lumière y pénétra comme des piqûres brûlantes. Il comprit alors qu'il avait gardé les yeux fermés trop longtemps. Il comprit qu'il avait passé la moitié de sa vie les yeux fermés. Il se regarda comme un aveugle. Mais il ne vit que la nuit. Yalo ne comprenait pas pourquoi il était venu. Mais en la voyant, il s'affala sur la chaise. Lorsqu'il était entré dans la pièce, la fille sans nom n'était pas encore là. Il était entré en trébuchant, car il était aveuglé par la lumière du soleil qui se brisait sur la vitre. Il se tenait dans le cercle blanc, les mains entravées par les menottes, le corps frissonnant et transpirant. Il n'avait pas peur. Pourtant, l'inspecteur allait écrire dans son rapport que l'accusé tremblait de peur. Pourtant, Yalo n'avait pas… C'était la transpiration qui le faisait frissonner. La sueur, à l'odeur bizarre, sointée de tous les pores de son corps, étachait ses vêtements. Yalo eut l'impression de se déshabiller à l'intérieur de ses vêtements. Il sentait l'odeur d'une autre personne et se rendit compte soudain qu'il ne connaissait pas cet autre homme qui se nommait Daniel et qu'on surnommait Yalo. Puis la fille sans nom était arrivée. Elle était peut-être déjà là quand on l'avait fait entrer dans la pièce, mais il ne l'avait pas vue. En l'apercevant, il tomba sur la chaise. Il eut l'impression que ses jambes ne le portaient plus. Il fut pris d'un léger vertige et il lui fut impossible d'ouvrir les yeux. Il les ferma résolument. L'inspecteur hurla « Ouvre les yeux ! » Il les ouvrit et vit un fantôme qui ressemblait à cette fille sans nom. Elle lui avait dit qu'elle était sans nom, mais Yalo avait tout saisi. Pendant qu'elle dormait, le corps menu et dénudé, il avait ouvert son sac de cuir noir et noté le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et tout. Yalo ne comprenait pas pourquoi elle avait dit qu'elle n'avait pas de nom. Sa respiration était saccadée. On aurait dit que l'air autour de son visage l'étouffait. Elle ne parvenait pas à parler, mais elle réussit quand même à articuler. « Je n'ai pas de nom. » Yalo acquiesça d'un signe de la tête et la prie. Là-bas, dans la cabane, en bas de la villa Gardegna, qui était la propriété de M. Michel Salloum, là-bas, lorsqu'il l'avait interrogée sur son nom, elle avait répondu d'une voix hachée à cause du manque d'air. « Je n'ai pas de nom. » « Je t'en prie. » « Pas de nom. » « D'accord, » avait-il répondu. « Moi, je m'appelle Yalo. » « Ne l'oublie pas. » Et voilà qu'elle était là avec son nom. Lorsque l'inspecteur lui demanda son nom, elle n'hésita pas. « Chérine Raad. » Elle ne dit pas à l'inspecteur « Je t'en prie. » « Pas de nom. » Elle ne tendit pas les bras devant elle comme elle l'avait fait dans la cabane lorsque Yalo avait couché avec elle après qu'elle eut tendu les bras et qu'ils eurent dégagé une odeur d'encens. Il lui prit les mains, en posa les paumes sur ses propres yeux, puis se mit à lui embrasser les bras, à humer leur parfum d'encens et de muscles. Il enfuit son visage dans les cheveux noirs de la jeune fille, s'enivrant de leur parfum, lui disant qu'il était sous-dansant. Elle sourit comme si le masque posé sur son visage s'était déplacé. Yalo vit son sourire à travers les ombres que faisait la lueur de la bougie sur le mur. C'était son premier sourire au cours de cette terrible nuit de peur. Mais que faisait Chérine ici ? En entendant l'inspecteur hurler, il ouvrit les yeux et se retrouva aballonné. Il lui dit « Viens ! » Et elle avança derrière lui. Ils traversèrent la pinède qui se trouvait en contrebas de l'église Saint-Nicolas, puis grimpa à la colline jusqu'à la villa. Elle tomba par terre, ou du moins c'était ce que Yalo avait cru. Il se pencha pour la relever. Il lui prit la main et ils continuèrent à marcher. Lorsqu'elle tomba une deuxième fois, il se pencha de nouveau pour la soutenir. Mais elle lui échappa et se redressa toute seule en prenant appui sur le tronc d'un arbre. Elle se tenait immobile et soufflait fort. Il lui tendit la main, elle la saisit et avança docilement à ses côtés. Il entendait sa respiration et son allaitement terrorisé. En arrivant à la cabane, il la laissa devant la porte, entra, alluma une bougie, tenta de ranger ses affaires éparpillées un peu partout, mais abandonna rapidement, car cela lui aurait pris trop de temps. Il se retourna vers elle. Elle avait appuyé la tête contre la chambre de la porte et elle faisait un bruit comme si elle sanglottait. « N'aie pas peur ! » lui dit-il. « Viens, tu dormiras ici. Je vais te préparer un matelas par terre. » « N'aie pas peur ! » Elle entra avec hésitation, s'arrêta au milieu de la chambre comme si elle cherchait une chaise pour s'asseoir. Yalo a couru, attrapa son pantalon sur la chaise et le lança sur le bord du lit, mais elle resta debout et farouchée. « Tu veux du thé ? » lui demanda-t-il. Au lieu de répondre, elle tendit les bras devant elle comme si elle cherchait du secours. Yalo saisit ses mains tendues, mais en voyant la peur former des cercles concentrés. Au fond de ses petits yeux, il recula. Il dit qu'il avait eu peur. Il dirait qu'il avait eu peur. Mais à cet instant-là, il ne savait plus. Il n'avait pas ressenti la peur avant de l'avoir écrit. Il le dit. Il le ressentit, puis il l'écrivit. Aujourd'hui, en se rappelant ses petits yeux à la lueur tremblante de la bougie, en voyant les deux pupilles rapétisser et se transformer en cercles concentriques, il a peur. Et il dit qu'il avait eu peur de ses yeux. Il recula et la regarda s'approcher de lui. Ses bras battaient l'air comme si elle criait au secours, comme si elle lui demandait de l'aide. Il s'approcha d'elle, lui prit les mains et les posa sur ses propres yeux. Elle se calma. Il sentit ses mains frissonner entre les siennes comme si les ondes de la peur qu'il a traversées s'étaient transformées en artères qui transmettait l'attention du corps entier. Il prit ses mains, en posa les paumes sur ses propres yeux et vit l'obscurité. Il sentit le corps de la jeune fille se calmer et s'apaiser. Ce fut à cet instant précis que le parfum de l'encens se répandit. « Qu'est-ce que c'est cette délicieuse odeur ? » demanda Yalo en reculant et en s'appuyant sur la chaise. Il se prit la tête entre les mains et demeura immobile. La lueur de la bougie vacillait au gré du souffle des pains qui venaient de la pinède. La fille sans nom se tenait près de lui et tentait de récupérer l'air que la peur lui avait dérobée à la vue du spectre noir qui s'était approché de la voiture garée en contrebas de l'église orthodoxe. « Mais pourquoi portait-elle sa mini-jupe et montrait-elle ainsi ses cuisses ? » Elle était assise en face de l'inspecteur dans sa mini-jupe rouge, les jambes croisées. Elle parlait comme si elle aspirait tout l'air de la salle d'interrogatoire. Yalo lui dit de ne pas porter des jupes aussi courtes. « C'est quoi ça ? » dit donc. Mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de regarder ses genoux qu'il était en train de regarder. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres puis elle hocha la tête. Au matin, il quittait la cabane. Il arrêta un taxi pour la conduire à Beyrouth puis il rebroussa chemin et rentra chez lui. Elle était ici, portant cette même mini-jupe ou une autre pareille, les jambes croisées. Elle parlait sans balbutier ni bredouiller comme ce fut le cas là-bas. Il ressemblait à deux ombres dans la voiture. Du haut de sa colline où il faisait le guet, Yalo ne vit que les cheveux gris de l'homme. Il braqua le faisceau de sa lampe de poche sur la voiture comme s'il tirait un coup de feu. Lorsqu'il glissait entre les arbres, armé de sa kalachnikov russe et de sa lampe de poche, il avait l'impression d'aller à la chasse. Les voitures constituaient autant de pièges pour attraper ses proies. Pareil à un vrai chasseur, il connaissait les saisons et s'en délectait. C'est ce qu'il avait tenté d'expliquer à l'inspecteur. Il lui avait dit que pour un chasseur tel que lui, il ne s'agissait pas de larcin ou de femme, mais de plaisir. Plaisir de chasser. De chasser l'amour volé dans les voitures aux vitres remontées. Plaisir du premier instant, l'instant où la lumière tombait sur les deux visages, sur une main glissée entre les deux cuisses ou sur une tête penchée sur des seins qui jaillissaient des plis de la robe. La lumière que braquait Yalu atteignait directement son but. Il ne jouait pas avec. Il frappait tout de suite au bon endroit. Et si le jet de lumière n'atteignait pas directement son but, il considérait que l'aventure avait échoué et il revenait sur ses pas. Ou alors il se cachait en attendant que la voiture démarre avant de pouvoir se retirer lentement, entraînant son échec derrière lui. Du premier coup, sinon rien, telle était sa devise de chasseur. Ce qui trouvait de meilleur, c'était le cheveu gris qui brillait sous la lumière. Les plus beaux instants étaient ceux où une tête d'homme aux cheveux gris se penchait sur un sein ou une cuisse. Le faisceau de la lampe de poche transperçait les cheveux, les faisait éradier et se figer sur place. La lumière pénétrait dans le blanc et tracait tout autour un halo. Le faisceau quittait alors les cheveux pour se fixer sur la femme et révéler ses yeux, dilatés par un mélange de frayeur et de désir. Le faisceau de lumière approchait. Le spectre dévalait la pente après avoir allumé sa lampe de poche et éclairé l'intérieur de la voiture. Au premier instant de la chasse, il y allait concentrer le faisceau, le rendait aigu et mince comme un fil, mais lorsque les yeux se figeaient, il élargissait le cercle du faisceau tout en approchant de la fenêtre fermée pour y cogner avec le canon de son fusil. La vitre se baissait alors et révélait la terreur. La tête du spectre s'approchait de la fenêtre de l'homme sans toutefois permettre aux yeux de la femme de quitter ses propres yeux d'aigle, grands ouverts dans l'obscurité. Il percevait l'obscurité, balayait l'espace avec le faisceau de sa lampe de poche. Les ombres se levaient et il y pénétrait. Il tapait sur la vitre avec le canon de son fusil et ordonnait de la baisser. Il regardait les yeux de la femme s'extasier de les voir se dilater de frayeur. Ensuite, il se retirait tranquillement en emportant son butin. Une montre, une bague, une chaîne en or ou un bracelet, quelques dollars, rien de très important. Si une fois, il avait demandé à un type d'enlever sa cravate, car il avait eu l'impression que la peur lui serrait le cou avec la cravate qui pendouillait sur son centurion des fées, comme si c'était une corde. Une autre fois, il avait demandé à la femme de lui donner son châle jaune, comme ça, sans raison. Il ne voulait rien de plus, car ce plus lui était donné facilement, sans peine aucune. Non, Yalo ne demandait pas plus, mais il le prenait quand il lui était donné, car les souffrances qu'il avait endurées dans cette vie n'en met pari, lui avaient appris à ne jamais refuser les dons qu'on voulait bien lui accorder. Or, avec Chirine, les choses étaient différentes. Pourquoi disait-elle qu'il avait violé dans la pinède ? « Je ne dis allô, mais il entendit l'inspecteur hurler. Tu avais déjà avoué, chien, et maintenant tu dis non. Est-ce que tu sais ce qui arrive au menteur ? » Pourtant, Yalo ne mentait pas. Effectivement, il avait admis que son acte pouvait être appelé viol, mais il ne s'agit pas de cette nuit-là. Chirine n'avait pas déposé une plainte contre lui pour cette nuit-là, mais pour les jours qui avaient suivi. Avec elle là-bas, les choses étaient différentes. Yalo ne connaissait pas les mots adéquats pour lui dire que le parfum d'encens qui s'était dégagé de ses bras cette nuit-là l'avait enveloppé comme un nuage blanc puis était descendu pour se fixer dans sa colonne vertébrale. Lorsqu'il lui dit qu'il l'aimait depuis sa colonne vertébrale, trois mois après l'incident de la pinède, elle éclata de rire au point d'en avoir les larmes aux yeux et de devoir se moucher sans arrêt. Il crut d'abord qu'elle s'englottait et se pencha par-dessus la table qui regorgeait de petits plats de maizé au restaurant Albert à Achrafillé, mais en s'approchant un peu plus, il vit qu'elle riait. « C'est de toi que je ris, » dit-elle, grand bêta. « Tu es grand, oui, mais tu ne casses rien. C'est quoi ces insanités que tu dis ? » Puis elle se mit à lui parler en anglais. « Finished. You must understand. Everything is finished. » Il lui dit qu'il ne comprenait pas l'anglais. Elle répéta alors en français. « C'est fini, monsieur Yalot. » « C'est quoi ce fini ? » demanda-t-il. « Cette histoire, » répondit-elle. « Ça veut dire que tu veux finisher ? » « Je t'en supplie, monsieur Yalot. » « Je ne peux pas continuer, je t'en supplie. » « Laisse-moi, libère-moi. Nous allons trouver un arrangement. » « Dis-moi combien tu veux et tu l'auras. » Elle ouvrit son sac et en tira une liesse de dollars. Pourquoi disait-elle à l'inspecteur qu'il l'avait giflé parce qu'elle avait refusé de manger ? Non, il ne l'avait pas giflé parce qu'elle avait refusé de goûter aux oiseaux comme elle le prétendait devant l'inspecteur. « Est-ce qu'on peut manger de la musique ? » dit-elle en regardant les oiseaux frits baignant dans leur sauce d'ail et de citron ? « Je n'en veux pas. Les oiseaux me font pitié. » Yalo prépara une bouchée avec un oisillon enveloppé de pain et trempé dans la sauce qui lui approcha de sa bouche. « Non, non, s'il te plaît. » Mais la main qui tenait l'oiseau enveloppée de pain restait tendue, s'approchait imperceptiblement de la bouche qui voltigea tout autour avant de se poser sur les lèvres scellées. La jeune fille céda en fin de compte. Elle desserra les lèvres, prit la bouchée entre ses dents et se mit à la mastiquer tandis que les muscles de son visage se contractaient avec répulsion. Elle avala l'oiseau et cessa totalement de manger ou de parler. Yalo continuait à siroter son araque en la regardant. Son petit minois paraissait comme une lune blanche accrochée sur son long cou. Il voulait lui parler de la lune. Il voulait lui raconter comment il avait découvert la lune, les étoiles et la voie lactée qui ressemblaient à une coulée de lait dans le ciel là-bas abalonné en contrebas de la ville de la villa où le destin l'avait conduit de Paris mais eut peur qu'elle ne s'en moqua de lui. de la ville de la ville de Paris. Merci.